La vie avec le coronavirus, eh bien, elle continue. On s'ajuste, on s'adapte, mais surtout, on se protège. Le Covid-19 a bouleversé nos vies, entraînant des mesures qui ont modifié nos rapports avec notre famille, nos amis et nos collègues. Elles sont nombreuses les entreprises qui ont décidé d'appliquer le télétravail pour réduire les risques de contamination au Covid-19. Travailler dans le même espace que son conjoint n'est pas une situation habituelle pour beaucoup d'entre nous. Les couples ont décidé de partager avec nous leur expérience et la recherche d'équilibre que cela implique. C'est chaotique. C'est chaotique. Ce n'est pas un exercice très facile. Très facile, oui. Je suis en train de faire un truc hyper important, avoir des boules, une garde moyenne, je veux bien, mais je dois finir ça après. C'est compliqué. C'est compliqué, ça me gâte, moi, l'outil, moi, l'habitude, le matin, je me réveille, je prends mon café, je vous mets mon ordi, je fais ce que j'ai à faire, mais là, je me réveille, je prends mon café, je fais le ménage. Les enfants, puisqu'ils savent que nous sommes là, ils veulent venir voir ce qu'on fait, rester avec nous. Ils insistent, ils crient, ils pleurent, donc il faut avouer que parfois on s'aide. Il faut quand même mettre en avant la fatigue physique parce que c'est fatigant d'avoir un bébé de 16 mois qui court partout et de devoir faire attention à ce qu'elle ne se blesse pas, de l'occuper, de travailler, répondre à des e-mails, de faire à manger, et gérer la logistique de la maison. Tout ça implique beaucoup d'efforts physiques et d'organisation, évidemment. Il m'est difficile de me concentrer, de rester focus sur ce que j'ai à faire puisque je suis souvent distrait par les allées venues des enfants, par tout un tas de choses qu'on n'a pas à affronter lorsqu'on est exclusivement dans un lieu de travail. Pour l'instant, pas trop de conquis, en tout cas pas plus que d'habitude, pas plus que dans le quotidien. Bon, et cette histoire-là, c'est compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas plus de... C'est compliqué. Moi, en gros, je me dis que ce truc-là, c'est vraiment venu pour nous tester, pour tester notre patience, pour tester notre compréhension en tant que couple, pour avoir une esprit d'équipe. C'est vraiment un gros test pour vous. Jusque-là, jusque-là, c'est clair que parfois, il y a le type de chanel. Mais dans l'absolu, on s'en sort bien. Il n'y a pas de conflit majeur, non, non, non. Juste des petites disputes, parfois des malentendus, parfois l'un a envie de lâcher le pied, de passer à autre chose. L'autre est contraint par son travail. Bien vrai qu'on a eu, nous, qui nous aide à prendre soin des enfants, mais il faut que l'un des parents s'implique forcément dans la gestion des enfants, les garder. Il faut que quelqu'un pense à la nourriture. Donc, généralement, je me dis non, parfois je lui demande, c'est bientôt midi, qu'est-ce qu'on mange ? Elle se demande, mais on travaille ensemble depuis le matin et on est tous deux devant le bureau et tu me demandes qu'est-ce qu'il faut qu'on mange. Deux petites tensions, mais rien de méchant. Entre la nécessité de répondre aux sollicitations professionnelles et les nombreuses distractions inhérentes à l'environnement d'une maison, difficile de trouver le juste milieu. Comment s'y prendre ? Le professeur Haïda Sila nous donne quelques astuces. Il est important, dès le départ, de préciser les règles. Ceci en découpant l'horaire au niveau de la maison, à savoir faire la différence entre les heures de travail et les moments d'échange familial. Pour ce qui est du couple, c'est de se dire qu'il y a un moment où nous ne serons plus manis et femmes, mais deux professionnels qui sont ensemble. et s'il le faut même cloisonner l'espace de travail. C'est-à-dire, chacun prendra son espace de travail à part pour qu'il n'y ait pas cette rencontre, ce qui permet par moments de prendre des pauses et se retrouver pendant ces pauses pour communiquer comme mari et femme. Est-ce que le coronavirus est un organisme vivant ? C'est la question du jour. Non, le coronavirus est une molécule de protéines recouverte d'une membrane lipidique qui a besoin d'être en contact avec les muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche pour se reproduire et produire ainsi davantage de particules virales qui peuvent ensuite se propager et infecter d'autres cellules. La mousse de savon ou le gel hydroalcoolique avec au moins 65% d'alcool dissout la membrane lipidique, ce qui entraîne la désintégration et la destruction de la molécule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de BBC Afrique. N'hésitez pas à partager avec nous vos idées et vos expériences de la vie sous Corona. D'ici le prochain numéro, prenez soin de vous.